mon témoignage du prophète joel crasso et bonsoir et moi c'est le frère roméo depuis madrid l'espagne bon cette vidéo c'est pour donner partager mon expérience avec mes bien amis mes frères bon j'aimerais un peu parler du prophète joel crasso et c'est vrai que beaucoup les gens disent beaucoup de choses sur lui et bon j'aimerais donner mon témoignage personnel bon j'ai eu l'occasion ici à madrid espagne de pouvoir connaître le prophète crasso en personne et dieu m'a fait grâce de pouvoir parler avec lui et échanger les idées l'écouter personnellement ce qui est vrai ce que j'ai remercié le seigneur parce que d'abord avant de parler avec quelqu'un avant de connaître quelqu'un en personne je dois connaître l'opinion de dieu je dois savoir ce que dieu pense de cette personne c'est très important je dois savoir vraiment si c'est le temps de dieu pour pouvoir parler avec cette personne le prophète crasso c'est un monsieur très gentil j'ai eu l'occasion de le connaître en personne c'est un monsieur très gentil c'est un homme de dieu je vous confirme que c'est un homme de dieu et un homme très intelligent et très sage et surtout très prudent donc il faut faire attention avec ces histoires de parler mal des gens là c'est très dangereux c'est très dangereux même même parler mal d'un païen c'est déjà un problème pour toi si tu te lèves un matin tu commences à parler mal des gens je ne te parle pas des hommes de dieu je te parle si tu te lèves un jour tu commences à parler mal d'un païen non c'est un soulard non c'est un menteur non c'est un voleur non il a trompé sa femme mon frère la bible dit quand tu juges tu es déjà prêt à te condamner donc ça veut dire que tu vas tomber dans le même péché parce que tu t'aimes tu veux tu sais comme si tu veux te mettre au dessus de dieu tu veux faire le travail de dieu ton travail c'est aimé le païen donc si avec les païens on doit être comme ça imagine toi avec un homme un homme de dieu bon d'accord tu peux tu peux parler tu peux dire non c'est pas un homme de dieu à cause de ça ceci l'autre et tout ça là d'accord et moi je vais te faire une question seulement si tu sais que c'est pas un homme de dieu toi tu es un homme de qui c'est trop facile à comprendre si toi tu dis que quelqu'un n'est pas un homme de dieu dis moi toi tu viens de qui tu viens de te donner témoignage de qui parce que si tu dis que quelqu'un n'est pas Elie a fait ça le dieu qui va répondre avec le feu c'est Dieu c'est le véritable dieu donc si toi tu dis par exemple un pasteur ou je sais pas qui n'est pas un homme de dieu et mon frère prouve ton pouvoir nous voulons voir ton pouvoir d'accord l'autre chose aussi à dire c'est que c'est vrai il y a les soi il y a les hommes qui disent que ce sont les hommes de dieu et ce sont les imposteurs et les satanistes et tout ça là il y a beaucoup il y a les faux pasteurs et les faux prophètes c'est normal c'est pas quelque chose de nouveau ça a toujours été comme ça même le pharaon dans le temps de Moïse il avait les faux des faux prophètes prophètes les gens qui deviennent le futur et tout ça là il avait les faux prophètes ce sont les faux prophètes parce que ils ne connaissaient pas le vrai dieu donc c'est quelque chose qui est normal parce que les démons sont les démons ont été ici avant nous je sais pas si tu me comprends tous ces esprits les démons là ce sont les 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 esprits qui ont été créés avant l'homme ils sont tombés mais c'est là où après dieu a fait l'homme donc même pour parler je t'assure mon frère ma soeur même pour te mettre à parler mal de quelqu'un qui est faux c'est un problème tu sais pourquoi la plupart des chrétiens des échecs à cause de la nouvelle doctrine et parler mal pour moi c'est une doctrine dans l'église on doit prêcher la parole la vérité la vérité qui amène la liberté qui délivre mais si à l'église on commence à parler mal des gens les gens lui est sorti délivré ça ils sont attachés ils sont liés ils sont condamnés dans la personne pas à l'église pour écouter une parole qui va la délivrer qui va la guider toi tu prends tu commences à parler mal des autres quand la personne sort de l'église la personne c'est normal que les gens parlent mal des gens parce qu'il ya beaucoup des églises qui ont cette doctrine et parler mal des pasteurs par les mains et ceci mon frère c'est pas parler mal 1 si tu es un homme de dieu tu es un survie de dieu fait on travaille par la vérité c'est vrai il ya les ingrats il ya les menteurs il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils sont les vrais pasteurs mais ce sont les faux pasteurs c'est vrai mais ton peuple et ton frère et ton église n'a pas besoin qu'ils savent ça ils ont besoin de connaître la vérité on nous devons guider aux gens à connaître dieu et quand quelqu'un connaît dieu dieu va faire qu'il puisse connaître le reste je t'assure c'est vrai on a dit non les on va on ne doit pas accepter les loups dans l'église mais tu sais j'ai juste le seul qui peut transformer un loup en ou agneau donc même ces gens là ils ont encore l'occasion d'échanger et de venir au seigneur on doit les combattre avec la prière c'est vrai mais on doit combattre les esprits qui les dominent nous revenons maintenant sur le thème des prophètes jeud grasso moi je remercie le seigneur pour cette expérience à le professeur grasso j'ai pu parler avec lui et j'ai pu poser avec lui vraiment je suis très content il m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses en quelques minutes j'ai pu comprendre beaucoup les choses et j'ai remercie le seigneur donc pour vous laisser vrai c'est le serviteur de dieu moi j'ai moi j'ai mon témoignage personnel de jésus sur l'image du professeur et loter ce que jésus pense du prophète du jeune grasso donc c'est pas que je viens de parler comme ça je m'ennuie non 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 frère tu vas voir une relation avec dieu tu sais quand il ya un moment où tu arrives dieu te donne des armes moi c'est comme si j'étais tout de suite que moi tu vois ma main ma main là mais je t'ai dit tout ce que moi j'ai un fusil à la main mais toi tu vois la main mais moi j'ai peut-être dit que j'ai un fusil peut-être tu vois pas ça même des mots quand ils me voient ils voient le fusil dans ma main à tu m'étais peut-être je comprends pas mais c'est ça les trucs spirituels mon frère l'esprit l'esprit n'est pas limité donc j'ai béni le professeur joël grasso et j'ai béni l'oeuvre de dieu dans sa vie je vous assure que vraiment cherchant dieu pour connaître qui est qui arrêtez et suivre les gens qui parlent mal des autres et mon frère si c'est ton travail de parler mal des autres je t'assure il faut changer c'est pas bien c'est pas bien c'est vrai tu peux voir les trucs des défauts et tout ça la même défaut ne caractérise pas la réalité mais les nouveaux ordinateurs qui viennent pour les petits défauts et ça va aller que l'on a tenu pas bon donc ça dit que quand tu vois même un défaut est sûr quelqu'un ou un petit truc sympa dit que c'est une force info parce que c'est un faux prophète ça dit qu'il n'est pas parfait le seul parfait c'est jésus nous on est grandir jusqu'à ce qu'on a jusqu'à ce qu'on arrivera à la taille de jésus bon je t'ai béni au nom de jésus je suis le frère roméo depuis marie d'espagne et je remercie le seigneur encore pour avoir pour m'avoir donné l'expérience de connaître le prophète joël grasso bon dieu vous bénisse au nom tout puissant de jésus christ amen